Yohann Buchaud, exploitant en Mayenne en ERL unipersonnel avec un salarié sur une centaine d'hectares avec un troupeau de 70 vaches laitières et puis un peu de culture à côté. J'ai un godet d'essileur Émilie, 3 mètres cubes 4 avec fraises. Le godet d'essileur c'est le deuxième donc très content donc on repart avec la même chose. J'ai renouvelé mon godet, le premier avait 5 ans, on commence à y avoir de l'usure et puis bon là il y a des petites nouveautés notamment le fond inox et tout ça qui m'ont fait renouveler le godet. Au niveau alimentation je passe à peu près environ 35 minutes, 35-40 minutes en hiver quand tout le monde est là pour nourrir tout le troupeau donc en faisant quatre godets à peu près. Au niveau ration, je trouve qu'il y a une très bonne performance du troupeau, sans forcément avoir une mélangeuse on arrive à avoir une bonne ration mélangée et puis très pratique. Si on a des petits lots on peut faire des petits godets. Sinon j'ai une pailleuse depuis un an avec le système V-Cut. Au niveau paillage j'avais une dérouleuse sur un tracteur donc j'ai obligé à ouvrir tous les portails à chaque fois et tout donc un système beaucoup plus confortable. Au niveau de la pailleuse c'est pour avoir un confort de travail, au niveau paillage un bon quart d'heure tout est fait en mettant trois rondes à l'heure. Plus que tout est sur le télescopique donc très bonne visibilité, maniabilité aussi bien pour le godet que pour la pailleuse parce qu'on a tout devant enfin pour moi ça sera à refaire sans problème. Deux utilisateurs à peu près. La prise en main est très facile avec le boîtier en cabine et tout, c'est très simple. Moi je suis très satisfait du système, un godet mélangeur même en ayant 70 vaches et toute la suite, pour moi c'est très pratique et je reviendrai pas en arrière là-dessus, au niveau du godet et pas ailleurs c'est pareil enfin puis pas d'entretien, enfin il n'y a rien à faire. Pour moi je recommande des milliers sans problème. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501